Bonjour, c'est reparti pour le talk suivant. Greg, t'es avec nous ? Je suis là. Alors, il y a trois ans, Grégory nous présentait à la Fubtour comment synchroniser ses applis avec Akeno Batch. Maintenant, trois ans plus tard, il revient nous dire si synchroniser deux systèmes est facile. Est-ce que c'est un rêve utopique ou pas ? Grégory, c'est à toi. C'est parti. Merci. Donc, oui, il y a trois ans, le titre de la présentation, c'était « Synchroniser ses applications simplement ». Aujourd'hui, le titre est presque le même, mais on va essayer de le faire plus simplement. Alors, pour le résumer des autres précédents, si jamais vous voulez le revoir ou voir les slides, il y a les deux codes qui sont en bas à gauche et ce qu'on s'était dit principalement, c'est que les environnements IT sont de plus en plus hétéroclites, que l'utilisation d'Akeno Batch était plus pratique sur des grands volumes. Après, on avait souvent un difficile équilibre entre la consommation de RAM, les entrées-sorties et le CPU pour gagner en performance. Et enfin, on a un écosystème PHP qui est assez pauvre sur le sujet des flux. Alors, en rappel sur Akeno Batch, on a trois étapes. Donc, la lecture du flux, c'est une lecture élément par élément sur des fichiers, des entités doctrines, des messages queues, des API, tout ce que PHP est capable de lire. Deuxième étape, c'était « Transformer ». Donc, on transforme un élément lu unitairement pour les faire correspondre au format de destination. Généralement, on utilise les normaliseurs Symfony ou des mappeurs de données un peu plus génériques. Et troisième étape était l'écriture. Donc, on enregistre cette fois-ci par lot, généralement par 100, dans un fichier des entités doctrines, des messages queues, des API, ou tout ce que PHP est capable d'écrire. Les problématiques principales qu'on avait, c'est tout d'abord des fuites mémoires de l'unit of work de doctrine sur la lecture, et des difficultés à traiter des sources de données mixtes. Sur le processeur, c'est souvent qu'on avait des problèmes de look-up unitaires. Donc, on ne pouvait pas récupérer une information supplémentaire sur un lot de données, mais uniquement unité par unité. Et on n'avait pas de possibilité de scinder les lignes ou de les fusionner. Donc, c'était un autre problème dans certains cas. Enfin, en écriture, pareil, c'est les fuites mémoires sur l'unit of work de doctrine, et parfois la taille d'un badge dans la RAM qui pouvait prendre beaucoup de place. Et plus généralement, sur le job, donc tout ce qui englobe ces trois étapes, c'était les traitements en doublon, parfois, où il fallait lire deux fois le même fichier, et le traiter deux fois pour faire deux traitements différents. Et on n'avait pas de possibilité de scinder les lignes en plusieurs lignes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces trois années ? Donc, je vais vous raconter l'histoire de Louis, qui est un développeur back-end. Il vient de mettre en production une marketplace pour 70 magasins d'une ancienne de jardinerie. L'ensemble du catalogue, c'est à peu près 150 000 références produits. Chaque magasin veut pouvoir piocher parmi ce catalogue, et appliquer ses prix et ses stocks, et que ses produits soient visibles sur leur section de la marketplace. Alors, Louis ne dispose pas des outils qui lui permettent de faire des mises à jour quotidiennes. Ses stocks, prix et contenus doivent être mis à jour. Il va devoir les développer. Pour cela, il doit faire interagir les URP des 70 magasins avec la marketplace. Seulement, les outils dont il dispose ne sont pas adaptés pour traiter des millions d'enregistrements. Donc, changeons de méthode. Tout d'abord, on va mettre en place une pipeline. Donc, Louis imagine une manière différente de résoudre son problème. Il va traiter son besoin ligne à ligne, et permettre d'effectuer autant d'opérations de transformation qui sera nécessaires. Donc, il conçoit un prototype. Donc, le prototype va avoir une première étape d'extraction. Donc, il extrait les données primaires, les données, pardon, depuis la source primaire. Ensuite, il transforme les données dans un format exploitable. Et il va faire des fusions de données entre la source principale et les données de source secondaire. Et ça, il va le répéter autant de fois qu'il faut jusqu'à atteindre un format de destination qui pourra charger en tant que données consolidées dans le système tiers. Donc, la pipeline, ça intègre trois grandes familles de traitement. D'abord, l'extraction des données. Ensuite, la transformation. Et à la fin, le chargement des données. Et donc, il utilise le patron de conception ETL. Donc, au lieu de lire les lignes par l'eau, on va lire les lignes une à une et les traiter comme un flux continu. À chaque instant, une seule ligne est passée en mémoire, ce qui permet de traiter des cas des grosses structures de données. Nous avons besoin de formats sources qui sont capables d'être lues ligne à ligne. Donc, le CSV, le LDG zone, le SQL et dans certains cas, le XML. Donc, on va aller sur un exemple de code. Donc, ici, on a notre exemple de code avec une pipeline qui extrait et qui charge. Donc, il va extraire du CSV et il va charger du LDG zone. On a notre source qui sont 10 000 customers. Donc, on a 10 000 enregistrements clients avec nom, prénom, adresse. Toutes les informations d'un client. Donc, ici, on va avoir les six ou sept champs qu'on a. Donc, prénom, nom, email, adresse. Code postal et ville. Et donc, on va le lancer ici. Et donc, là, les 10 000 lignes ont été lues, transformées et on a un résultat en LDG zone. Ça tourne sur mon poste. C'est un poste Mac sous Docker. Donc, on a des performances qui ne sont pas idéales par rapport à ce qu'on peut trouver en prod. Mais ça reste quand même bien acceptable. Ensuite, on n'a pas fait de mapping de données. On a pris les données d'un format, on l'a transformé dans un autre format. Donc, oui, il a réussi à créer ses premières pipelines. Il peut lire des données provenant de ses ERP et de son PIM. Il peut maintenant facilement les agréger. Il écrit beaucoup de fonctions de mapping. Elles sont efficaces et les synchronisations sont rapides. Donc, le mapping, ça consiste à transformer une donnée d'un format initial vers un format de destination. Il peut être effectué sur des données de tous types. Il peut permettre, par exemple, d'aplatir des tableaux à plusieurs dimensions ou l'inverse. ou alors, placer des données dans des structures d'objets. Dans notre deuxième exemple, on va changer de branche. Dans notre deuxième exemple, on va avoir ici 10 000 produits, donc avec des données un peu plus complexes, avec des descriptions, avec des noms, des images, des URL. Donc, ici, on va avoir les champs basiques d'un produit, donc nom, description, prix. Et ensuite, une liste de champs qui sont à plat, donc avec une image 1, l'URL, image 1, code, et ainsi de suite. Et pareil, image 2, image 3, image 4, avec les quatre attributs qu'il peut avoir. Donc, on retrouve les attributs de base ici, et ensuite, une liste d'images. Donc, on a un tableau à plat qu'on a ensuite, sur lequel on a donné du volume. Donc, les images, on les place dans une liste qui contient elle-même des tableaux avec un contenu. Et donc, ce qui donne ça, nos 10 000 produits vont prendre à peu près 10 secondes à être traités. Et le mapping est relativement rapide, c'est acceptable, à peu près 1 000 produits par seconde, ça reste très acceptable. Maintenant, ce mapping, donc Louis a réussi à l'effectuer. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, les fonctions de mapping deviennent de plus en plus difficiles à relire, à maintenir. Donc, plus ça va, plus il a l'impression d'écrire du code spaghetti, réfléchir à un moyen de simplifier la maintenance de son code, sans se pénaliser sur les performances qu'il a durement inquises. Il avait essayé d'utiliser de la composition et de la configuration, par exemple, avec le serialiseur Symfony. Mais les performances, ce n'était pas satisfaisante du tout. Il lui a eu une idée, s'il créait un compilateur de code qui permettait d'avoir le meilleur des deux mondes, donc configurer un mapping et disposer d'un code spaghetti très performant qu'on n'aurait pas à maintenir directement. Donc, il trouve deux outils qui sont bien, donc le PHP parser de Nikola Popov et l'expression language de Symfony. Avec les deux paquets, il aura la souplesse dont il a besoin pour générer du code PHP, et d'autre part, avoir un langage procédural plus simple et similaire à celui qu'on peut trouver dans Excel. Donc, le code spaghetti, c'est un problème que si on n'arrive pas à le faire évoluer. La transformation d'une configuration du code PHP brut, ça permet d'éviter des actions parasites. Par exemple, dans la configuration de normaliseur Symfony, il va y avoir des choix de quel est le meilleur normaliseur. Les actions n'auront pas vraiment de plus-value pendant l'exécution. Il n'y a besoin de faire ce choix qu'une seule fois, et pendant l'exécution, il suffit d'aller au plus vite. Elles peuvent ralentir la transformation de données si elles exécutent des milliers de fois, ce qui sera notre cas. Donc, on va passer sur notre troisième branche. Et donc ici, on va avoir une étape intermédiaire, qui est une étape de compilation. Et ici, j'ai ma commande de compilation, et je vais pouvoir découper mon mappeur. Alors, donc ici, j'ai le mapping de base, donc avec le SKU, le nom, et le slug ici, qui, par exemple, au début. Donc, pour le SKU et le nom, on va copier les informations qu'il y avait dans le tableau en un pour un. Au niveau du slug, on va utiliser une expression, où on va prendre soit le slug, s'il est disponible, sinon on prend le nom, on transforme en slug. Et on va pouvoir utiliser différentes expressions de cette manière-là. Maintenant, sur les assets, on va pouvoir faire la même chose. Donc, on avait nos différents assets, donc asset 1, 2, 3, 4, qu'on va pouvoir utiliser de la même manière, avec des copies d'informations directes, et une expression à la fin pour le slug. Si jamais le slug n'est pas défini, on récupère le nom qu'on transforme en slug. Et donc, je compile mon code, et je me retrouve avec une classe qui a été générée ici, et je retrouve ici l'assignation de mon SKU avec un test s'il est rempli. S'il n'est pas rempli, je recevrai une exception. Pareil avec le nom, et pour mon slug ici, je retrouve donc avec le nul coalice, soit le contenu du slug, soit une transformation du name avec un pre-grip list. Ce qui me permet par la suite de pouvoir relancer mon mapping avec tout autant de performances qu'avant, mais une plus grande facilité et plus d'adaptation sur mon mapping. Maintenant, il va nous rester trois choses qui restent à ajouter dans notre pipeline. Donc, maintenant que Louis peut synchroniser deux systèmes ensemble, et il y a une nouvelle difficulté, c'est comment faire pour lire dans plus d'une source de données à la fois. De la même manière, comment extraire une liste d'images d'après une liste de produits quand un produit peut avoir un nombre indéterminé d'images. Donc, pour se libérer des contraintes des sources multiples et du look-up unitaire, Louis va diviser ses pipelines en deux parties. Donc, il va créer plusieurs pipelines. La partie en amont va enregistrer d'abord les données dans une base de données temporaire. Donc, ça peut être du SQLite en mémoire, ou ça peut être sur un fichier, ça peut être plein de choses. Puis, une partie avale qui extrait à la fin le contenu de la base de données vers un système de destination, et la base de données peut être détruite. Grâce au job d'Akeneo Batch, Louis peut séquencier l'exécution de ses pipelines en quatre étapes. Ensuite, la recherche de données complémentaires dans un stockage secondaire peut permettre d'enrichir la source principale des données. Par exemple, si ma source principale de données des produits, c'est mon PIM, les sources secondaires seront l'ERP pour les prix et le DAM pour les images. Louis pourra implémenter une table de transformation qu'il appellera look-up pour gérer ce besoin. La fusion, c'est l'opération de regrouper plusieurs lignes de la source en une seule ligne. Par exemple, regrouper toutes les lignes d'une commande lorsqu'on reçoit la liste des produits commandés. Si votre système demande des commandes, mais que vous ne recevez que les lignes, il faudra regrouper ces lignes. Louis pourra implémenter une étape de transformation qu'il appellera le merge pour gérer ce besoin. La scission, à l'inverse, c'est l'opération de séparation en plusieurs lignes de la source initialement sur une seule ligne. Par exemple, à partir d'une liste de produits qui peuvent avoir un nombre indéterminé d'images, je veux extraire la liste des images seule sans l'information du produit. Louis pourra implémenter une étape de transformation qu'il appellera un fork pour gérer ce besoin. Et du coup, les problématiques qu'on a pu résoudre avec ça, c'est quasiment toutes à l'exception des fuites mémoires de Doctrine. Donc, tout ce qu'on pouvait trouver en contrainte avec Akinio Batch seul, on a pu le résoudre directement avec cette nouvelle pipeline. Maintenant, quels sont les pièges ? Le premier piège, c'est l'utilisation de la RAM. Ça peut être un problème lorsqu'on traite un grand nombre de lignes de données. Par exemple, les fonctions JSON ou la fonction File, les classes de Symptom XML et de DOM vont placer l'ensemble de la source, donc dans ce cas-là, ce sera des fichiers, en mémoire vive. De la même manière, l'utilisation des tableaux en tant que liste de lignes, ça provoquera une augmentation de la consommation de mémoire, en plus de provoquer des ralentissements à chaque redimensionnement du tableau, parce qu'un tableau en PHP, il a toujours une taille qui est une puissance de 2. À partir du 9e élément, le tableau fera une dimension de 16, et ainsi de suite. Ensuite, les fuites mémoires du need of work de Doctrine. Doctrine utilise ce pattern pour gérer l'état des entités que l'ORM a sous sa responsabilité. Bien que ce soit très efficace sur des processus courts, comme l'affichage de pages, il peut avoir de graves conséquences s'il est mal maîtrisé dans des processus longs ou ceux qui traiteront de grands volumes de données. L'idéal serait de se passer de l'ORM, si on ne sait pas bien l'utiliser, et utiliser des requêtes SQL préparées quand c'est possible. Sinon, il faut pouvoir traiter par l'eau et appeler les méthodes flush et clear de l'entity manager à la suite de l'enregistrement de chaque lot. Tout ce dont je viens de parler sont en open source. Vous pouvez les trouver sur GitHub. Ça reste quand même des prototypes, des projets qui sont aujourd'hui en production, mais qui sont utilisables. Les exemples que j'ai utilisés dans la présentation sont également dans un dépôt. Il y a trois branches que vous pourrez utiliser et retester de votre côté. Maintenant, c'est l'heure des questions. N'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre dédiée à ça. Salut Greg, merci beaucoup. Allez, posez vos questions. N'hésitez pas. Allez-y, posez vos questions. Alors, on a un merci. Ce n'est pas tout à fait. On prend aussi. On prend aussi. Bon, première question, Greg. Est-ce que dans deux ans, tu reviendras nous faire un retour sur cinq ans après ? Peut-être, oui. J'espère. J'espère. Ça fera... On attend la saison 3. On est à côté de moi, il est hors d'oeuvre. Allez. Je crois qu'il y a une question qui vient d'arriver de Antoine Blucher. Très intéressant. Est-ce que tu as des chiffres comparatifs de l'avant après en termes de temps de réalisation, performance, exécution, etc. En termes de performance, alors, par rapport à ce que je connaissais avec les normaliseurs Symfony, c'est des chiffres de... On a eu un cas sur une synchronisation entre un PIM et un e-commerce où le... Alors, on avait des gros problèmes de synchro, mais en gros, on a multiplié par 30 la performance. C'est de cet ordre-là. Après, il y a des gains au niveau de la performance en temps, on va dire, et de la performance en temps en termes de consommation grave. Continue. Donc, les deux sont intéressants. Pardon, s'il vous plaît. Les deux sont intéressants. Le temps de synchronisation. Oui. OK. Après, c'est des cas très spécifiques, donc ça ne marchera pas à ces chiffres-là à chaque fois. C'est pas une autre question. Une autre question. C'est bon. OK. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va laisser le webinaire ouvert. C'est bon. Sous-titrage ST' 501